Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, on vous présente la série de vidéos qui débute pour l'ouverture d'une microbrasserie. J'espère que ça va vous intéresser et que vous allez en apprendre vraiment beaucoup. Ça va être une série qui va se développer sur environ 12 vidéos. Puis on va essayer de vous en faire une fois par semaine, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Alors, pour commencer, quand on veut ouvrir le micro, quelles questions se poser? On a fait 12 points, que je crois que c'est des points essentiels avant même de débuter un projet. Ou pendant qu'on débute le projet, devrais-je dire. Alors, on va faire une vidéo sur le point 1, c'est quoi? Il faut savoir quel type de micro on veut faire. Là, vous dites, c'est facile, je veux faire le micro que je fais de la bière artisanale. Oui, mais non, c'est pas ça. Premièrement, il faut savoir si on veut faire un type de brewpub ou un type de micro industriel. Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, je vous l'explique dans cette vidéo-là. La première, c'est le brewpub. Attendez une minute, j'en oublie une. Il y en a trois sortes. On peut faire brewpub, industriel et les deux en même temps. Le permis industriel permet de faire le permis de brewpub et d'industriel aussi. Première chose, on va parler des micros brewpub et les micros industriels, la différence un peu entre les deux. Puis si vous voulez faire le troisième qui est un peu les deux en même temps, bien à vous de demander le bon permis et d'avoir les bonnes connaissances pour faire les deux. Premièrement, la micro brewpub, c'est quoi? C'est un établissement où le monde va venir dans votre local pour venir déguster de la bière. Un petit pub, un petit bar si vous voulez. Vous pouvez y servir de la nourriture, qu'est-ce que je vous conseille fortement. Le brewpub va vous donner l'opportunité au Québec de vendre de la bière en gros leur. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre gros leur, le remplir au tap et le donner au client qui va venir. Vous pouvez faire un petit peu de vente aussi pour la consommation à la maison. Le permis industriel, lui, qu'est-ce qu'il va vous faire? Le permis industriel, c'est pour vendre de la bière en bouteille, en canette, en keg, aux magasins spécialisés, aux dépanneurs, aux épiceries, aux restaurants, aux autres bars, à l'entour de chez vous ou à l'entour de votre micro ou plus loin à travers le monde. Ça, c'est la possibilité de faire les deux. Il faut savoir aussi que quand on va choisir entre le permis de brewpub ou le permis industriel, il faut connaître les enjeux qui se trouvent entre les deux. Si on veut faire un permis de brewpub, on a besoin d'un emplacement, on a besoin des tables, on a besoin du monde, du service, donner un bon service à notre clientèle. On a besoin d'avoir des tapes, des faussettes, si vous voulez, la chambre froide ou un pack de clicole, comme vous allez décider dans votre plan d'affaires. On va tout voir ça plus tard dans des vidéos plus en détail. Si on veut faire un permis industriel, on a besoin d'un équipement assez gros. On a besoin aussi d'un équipement pour mettre en bouteille ou pour mettre en canette, si on le désire. Il faut l'équipement aussi pour le mettre en keg, le live keg, etc. Bien savoir que présentement au Québec, on dit que la tablette est saturée de bière de micro-branche. Quand on a plusieurs types de bière présentement sur le marché, qu'on retrouve des blanches, des rousses, des IPA, des noires, c'est vraiment plus difficile de se retrouver dans le milieu. Maintenant, les contenants. Le contenant qu'on va décider, la canette ou la bouteille, la bouteille refermentée, tout ça, c'est des équipements séparés que ça nous prend pour créer notre bière, pour faire notre bière. Quand on fait notre plan d'affaires, on commence par savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Si on revient au Broupa, le Broupa, on a plusieurs choix aussi. Il faut savoir si on veut le donner avec du manger ou sans manger. Ça va influencer d'avoir une cuisine qui va prendre plus de place dans notre établissement, qu'on peut mettre moins de personnes. Par contre, on va regarder notre client plus longtemps en magasin, parce qu'il va pouvoir manger s'il a faim, et continuer à boire et à déguster d'autres bières qu'on nous a créées pour eux. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a différents permis qu'on a besoin, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Si on fait un Broupa, on a besoin d'un permis de bord pour servir la boisson. On a besoin d'un permis de terrasse, si on a une terrasse, une autre sorte de permis de bord. On a besoin d'un permis de spectacle si on veut créer ou donner des spectacles à nos clients. Et on a besoin aussi d'un permis fabriqué, la bière artisanale. Tandis que si on va dans la micro-industrielle, on a seulement besoin de notre permis industriel. Par contre, il faut trouver un distributeur pour distribuer notre bière, parce que le Québec, c'est grand. Et si on fait de la bière en quantité industrielle, il nous faut des bonnes places, des bons distributeurs pour nous positionner dans le marché. Comme je vous disais tantôt, le marché commence à être saturé. Pourriez-vous du temps ou engager quelqu'un pour faire la promotion de vos produits, c'est vraiment important que vos détaillants connaissent votre produit, aiment votre produit et le présentent à votre client. Si votre détaillant a une bière comme une autre bière sur le marché, probablement que s'il n'a même pas goûté, il va dire « Ah, c'est une nouvelle micro qui vient d'ouvrir », comme les 20 autres micros qui viennent d'ouvrir. Ça fait que c'est vraiment important de créer un bon sens avec les propriétaires d'un magasin spécialisé pour qu'ils puissent mettre votre produit en valeur. C'est vraiment eux qui vont mettre le produit en valeur pour vous. Malgré vos sites web, votre Facebook et tout, il faut vraiment prendre le temps de bien parler avec nos distributeurs et bien parler à nos détaillants pour avoir un produit vraiment bien positionné et qui le pousse pour vous. Dans les prochaines vidéos, on va vous expliquer le choix du local, comment bien le trouver pour les deux types de micros et on va vous montrer des exemples. On va aller se promener un peu pour aller voir les locales qui sont allouées présentement. Je ne sais pas si on va être capable de rentrer dans certains. Une semaine, c'est assez vite pour faire toutes mes vidéos. Puis aujourd'hui, il pleut ratio, ça fait que je n'aurai probablement pas le temps d'en faire aujourd'hui de plus. Par contre, cette semaine, je vais prendre le temps pour aller visiter quelques emplacements pour vous filmer ça, pour vous expliquer le pour et le contre de ces places-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a aidé un petit peu si vous êtes en démarrage ou si vous avez un projet éventuellement de démarrer une microbrasserie. D'ici là, on se dit à vendredi prochain pour un autre tutoriel sur comment démarrer une microbrasserie. Partage un grand nombre la vidéo. N'oublie pas la petite cloche. On y est mangué. Puis on se dit à vendredi prochain pour les emplacements. Bien choisir son lieu. Bye! On va peut-être entre ça aller voir une couple de places pour en déguster de la bière puis parler aux propriétaires pour voir comment ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada